Alors dans cette vidéo, j'ai commenté une session contre Rui, Gohanoune, en PLO, sur deux tables. Alors on a fait un petit match un peu improvisé pour le fun. On n'a jamais joué vraiment ensemble avant ce match. Mais bon, d'après ce que je connais de Gohan, je m'attends à ce qu'il soit assez tricky, à ce qu'il barrelle pas mal et à ce qu'il check, raise, bluff également pas mal. Donc on va commencer le commentaire. Donc évidemment, en PLO, énormément d'ouverture aux boutons. Contre des joueurs qui ne 3-bet pas énormément, on peut ouvrir quasiment 100% des boutons. Alors ici, donc une main assez intéressante. Donc on a donc avec paire de 9 sur un bord très dry, Valet 7-2. Evidemment, il est hors de question de... Si on check, c'est pour abandonner le pot, il est hors de question de suivre un barrel sur les strides suivantes. Mais donc ce dont on a envie, c'est vraiment CBT, sachant qu'on aura pas mal de fold equity, a priori, sur un board comme ça. Le problème, c'est que c'est aussi un board où Gohan ne pas avoir envie de check, raise pas mal de mains dans sa range. Et je pense que si on veut, je pense que cette main est un bon candidat pour un 3-bet bluff, en fait. avec un faible sizing, évidemment. Donc 3-bet fold au flop. Sachant que les candidats à check, raise pour value, c'est-à-dire que les mains qui vont check, raiser avec l'intention de stacker, c'est essentiellement évidemment les brelants, éventuellement top to pair, mais aussi les wraps avec une paire, c'est-à-dire 7-8-9-10 ou 8-9-10 Valet. Donc c'est des wraps assez faibles avec seulement 9 outs qui auront évidemment besoin d'une paire les accompagnants pour pouvoir avoir une équité décente en cas de tapis. Et donc l'intérêt d'avoir paire de 9 ici, c'est qu'on a des bloqueurs face au wrap. Et donc ça rend le range check, raise pour value beaucoup plus limité chez Gohanunay. Donc je pense que c'est vraiment un candidat intéressant pour un 3-bet bluff ici. Je pense que c'est quelque chose dont je n'ai pas forcément beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos. Mais les cartes annexes, évidemment tout ce qui est bloqueurs joue un rôle énorme au PLO, et pas seulement les spots évidents où on a des bloqueurs sur les jeux max ou ce genre de choses. mais ça a aussi un impact sur ce type de décision. Et on préférera largement avoir ce type de main qu'une main complètement déconnectée du flop. Même si évidemment on peut toujours envisager un 3-bet bluff suivant la dynamique. Alors qu'au niveau sizing, on va avoir envie de faire un faible sizing évidemment. Ce qui implique que sur ce type de board assez dry, on va aussi faire un sizing faible avec nos mains faites. Enfin nos mains pour value, pour valor. Ce qui n'est pas forcément ce que font beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs ont tendance plutôt à shove directement sur un 3-bet. Mais si on veut intégrer des 3-bet bluff, il faut évidemment avoir un sizing équilibré. Donc Rui qui flat le C-bet. Donc ici le 8, évidemment j'ai cette fois les bloqueurs vers le jeu max. Donc c'est vraiment un spot assez standard de 3-barrel bluff. Je pense que sur un flat, il aura éventuellement top 2 qui a décidé de flatter le flop avec l'intention de check-raiser pas mal de turns. Ou ça peut être aussi des mains type 7-8. Donc des mains type middle pair plus gut shot, ce genre de mains. Ça peut être aussi des over pairs et des over cards. Donc il y a tout un range assez intéressant où on va 3-barrel en bluff. Sur un blank river, je pense qu'on peut poter river pour avoir le maximum de fold equity. Et je pense que c'est le type de spot où on peut faire folder top 2 pair au flop. Je pense qu'un bleu relant va quand même rarement folder. Mais je pense que le sizing idéal reste le pot river. Sur un carreau, en revanche, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir un sizing aussi important. Sachant qu'on aura beaucoup plus de fold equity sur tout ce qui est brelant et top 2 pair. En revanche, à priori, tous les tirages de couleur vont coller n'importe quel sizing. Alors le 8 de coeur est aussi une carte intéressante. Dans la mesure où il y a quand même pas mal de fold dans le range de Goa ici. Donc évidemment valet 8, 7-8, c'est essentiellement. Éventuellement des brelants slow playés type bottom set au flop. Donc on ne va pas vouloir faire folder un range de fold. On va vouloir essentiellement faire folder des mains type valet 7. Donc top pair qui a trouvé un tirage de couleur hauteur en over pair avec tirage de couleur etc. Donc là encore, le sizing n'a pas vraiment de raison d'être très important. Donc on va faire un sizing, même je pense que 150 c'était un peu élevé comme sizing. Je pense qu'autour de 130 c'était largement suffisant. Donc ici une défense relativement loose avec As3 à 15, As10 suited. Je pense que ça peut être un fold face à un joueur difficile. Alors je décide, donc je trouve top pair, top pair et je décide d'adopter une ligne passive, shake call. L'autre ligne envisageable c'est évidemment le donk bet, j'ai l'impression de bet folder. Je pense que j'aurais pu donk better ici, je pense que face à un bon joueur, je pense que le premier donk bet est en général assez respecté et je pense pas qu'on sera si souvent que ça bluff raisé sur ce flop. Le donk bet évidemment ça a intérêt d'avoir de la value, d'over pair, de tirages assez faibles qui vont pas raiser au flop. Et les lignes shake call c'est évidemment des lignes qui sont assez difficiles de faire du profit sachant que notre main est relativement face up et que notre range est quand même assez faible. à partir de mon shake call, il sera vraiment rarement composé de mains type brelant au flop. Donc loi qui debarrelle donc évidemment sur cette turn c'est qu'il y a un semi-blanc. Donc j'aurais pu évidemment folder des mains type 7, 8, 9, les carreaux. Mais je pense que la deuxième barrel sur une dame c'est un foldable face à un joueur qui debarrelle pas mal. Je pense que dans ce genre de jeu de 2 barrel il y aura énormément de semi-bluffs, donc des wraps trouvés au turn, des mains type pair plus flush draw etc. Je pense que c'est vraiment les mêmes problématiques qu'au Konolimit, c'est à dire que c'est un joueur qui c-bet beaucoup comme Pellet, le range de 2 barrel, même si Slimit a essentiellement semi-bluff et s'il va checker beaucoup de mains type air, le range de semi-bluff au turn va quand même être très très large en dehors des mains qui nous battent. Donc je pense qu'on doit check-holder un deuxième barrel ici. Alors la river je pense que c'est assez intéressant aussi. Donc on a quasiment le bottom full ici. Donc on peut éventuellement donc bêter, mais je pense que c'est vraiment pas une bonne ligne, sachant qu'on veut le laisser bluffer, évidemment le laisser bluffer tous ses misdraws, sachant qu'il peut représenter paire d'As ici et que même des mains type top 2, enfin Damdis ont du mal à suivre un dernier barrel, enfin a priori Damdis va check-raiser au turn, mais il peut très bien représenter une paire d'As pour value ici. Et après, est-ce qu'on peut se demander si on doit check-raiser dans ce spot ? Je pense qu'il y a quand même très très peu de value à check-raiser, donc en dehors d'évidemment paire d'As, mais c'est pas certain qu'il va lui battre non plus paire d'As ici. Et on a un bloqueur sur les classes, et donc je pense que vraiment le check-raise a assez peu de value. L'intérêt du check-raise, c'est essentiellement pour induire un 3-bet bluff, sachant qu'on est quasiment sur le haut de notre range ici, donc c'est encore une fois les mêmes concepts qu'on limite. Le haut de notre range, une fois qu'on check-hold 2 de barrel, a priori c'est Dame-3. Donc on peut éventuellement check-raiser à la fois pour avoir un hero-call, mais ce qui ne se produira pas énormément, et pour induire un 3-bet bluff. Mais en général des lignes où le raise est essentiellement une relance pour induire un bluff, je pense que c'est le type de ligne assez rarement profitable, et il faut quand même une dynamique particulière. Donc je pense que là j'aurais privilégié le check-call dans ce spot. Donc à gauche, typiquement le type de board où on va c-better assez systématiquement, sachant qu'on est à 0, fold sur les 0, Shodan, QWERTY, et donc si on fold sur le check-raise, évidemment on pourrait 3-bet, mais on va plutôt 3-bet essentiellement avec le broker avec le jeu max. Alors à droite, je décide de checker derrière les 2e nuts. Alors pour les joueurs d'Odomid, ça peut paraître un peu étonnant, mais je pense que c'est un check assez standard face à un joueur qui check-raise beaucoup. C'est vraiment pas le genre de board où on a envie de stacker au flop. Je pense qu'il va pas check-raiser en bluff énormément évidemment sur ce board, mais ça peut arriver. Et en même temps, sur tous ces check-raises pour value, on est évidemment pas très bien du tout. Enfin, en l'occurrence, il va aussi typiquement check-raiser des blockers, donc il peut très bien check-raiser les paires de dames par exemple. Et malgré tout, je pense que stacker sur ce flop est vraiment beaucoup trop fin. On sera soit face aux nuts, soit face à des combos draw, type top-to-pair avec tirage de couleur, genre tirage de couleur max, ou alors brelan avec tirage de couleur, ce genre de choses contre lesquelles on n'est pas favori, ou en tout cas quasiment en cone flip. Donc vraiment pas un spot où on a envie de stacker au flop. Alors évidemment, je suis le barrel au turn, on peut éventuellement relancer, je pense que les deux lignes sont envisageables. La relance, évidemment, quand on a une linceau représentée ici, donc relancer au turn, c'est une ligne assez curieuse sur ce flop, donc ça peut induire des moves assez spewy de la part de l'adversaire. Mais bon, il peut aussi assez régulièrement avoir les nuts dans son spot, donc je pense que c'est assez close entre race turn et simplement flat. L'advantage de flat, évidemment, c'est qu'on va laisser bluffer pas mal de river, et je pense qu'il y a pas mal de bluffs dans son range quand il lead turn ici. Alors la river est une... bon, ce qui est Ricard, évidemment, avec les cœurs qu'il touche. Alors on peut se dire que... donc c'est vrai que notre main est sous représentée, donc on a plutôt envie de caller ici. On peut aussi dire que notre main est essentiellement un bluff catcher, c'est-à-dire qu'il va jamais évaluer témoin, donc on peut se demander si vraiment le fait d'être sous représenté rend le call plus profitable ou non. Je pense que le fait qu'il soit sous représenté, ça veut dire que l'adversaire va avoir un autre range comme essentiellement des mains très médiocres type deux paires ou paires plus tirage de quintes, etc. Donc je pense que ça va rendre son troisième barrel sur un scary card beaucoup plus fréquent, sachant qu'il pensera avoir des mains en face très médiocres, même si, encore une fois, notre main est essentiellement un bluff catcher ici. Alors en haut à gauche, c'était une main super standard, donc avec 3-bet d'une bonne paire d'As, c-bet sur... où on est quasiment au max ici. Bon, évidemment, on peut checker la dotting link tricky sur ce board, mais bon, standard, ça reste quand même un c-bet. Donc là, je vais c-bet top pair ici, donc c'est un peu toujours la même idée, on a une main quand même très marginale qui ne peut pas se permettre de coller énormément de barrels où il y a assez peu de cartes qui vont améliorer au turn, donc on pourrait préférer bet folder plutôt que checker afin de coller plusieurs barrels. Sur un board rainbow, on aurait pu éventuellement checker. Alors ici, je défends un As et paires d'Ames, et ici, c'est évidemment un check-call au flop. Bon après, c'est vrai que beaucoup de joueurs sont beaucoup trop loose dans ce spot, donc sur un board pair comme ça. Et par exemple, je pense que paire de 10, c'est vraiment un auto-fold hors de position, c'est un joueur assez difficile. Paire de Valet, je pense qu'on peut check-caller des mains type As-3, Valet-Valet, même sur As-souvant, 3-bet et pré-flop. En revanche, paire de Dame, je pense que ça reste un call assez automatique. Surtout avec l'As-blocker ici, ce qui signifie qu'il va avoir plus rarement une paire d'As en main qu'un candidat, un deuxième barrel pour value. À partir du moment où on check-call le flop, évidemment, on aura l'intention d'au moins de coller 2 barrels, et éventuellement 3, sachant que notre main est quand même relativement face-up. Donc ici, à droite, cette fois-ci, je décide de checker derrière. C'est encore une fois une main qui a beaucoup plus d'équité, cette fois avec 2 back-the-door flush draw et une gotshot. Après, le c-bet reste envisageable sans trop de problèmes, sachant que notre main a quand même quasiment zéro, a priori. Et l'équité n'est pas non plus monstrueuse, et que ce n'est pas non plus dramatique de devoir bet-folder ce type de main, même s'il y aura pas mal de check-race bluffs dans l'ange adversaire. Évidemment, sur le haut-turn, je call avec bottom pair et tirage de couleurs. et donc Guanone qui avait trouvé 2 pairs river. Je pense que ça reste, c'est une carte bluffable dans le sens, je pense que j'aime bien le bluff ici, dans le sens où c'est une carte qui va toucher notre range, et en même temps qui est moins évidente que ne peut l'être un cœur. Donc je pense que l'adversaire aura moins tendance à nous mettre sur un bluff ici que si un cœur avait touché. Donc je préfère ici le bet river. Alors moi j'ai fait un 3-bet standard avec un rundown, donc une 9-10 dame avec dame 10 de trèfle, et j'ai décidé de check-raiser le flop. Pour l'instant j'ai fait beaucoup de c-bet, c'est vrai, sur les pots 3-bet, donc je pensais qu'il y aurait une fold equity assez décente sur un bet de Goa sur ce type de flop. C'est-à-dire que j'aurais pensé qu'il allait miser pas mal de son range sur ce flop, mais ici il a checké derrière. Alors je mise le turn pour value protection. Bon alors c'est vrai qu'il y a quasiment 0 value ici, essentiellement de main type draw et perte plus tirage de quinte, ce genre de choses. Le problème du check au turn, c'est que vraiment on peut pas se permettre de coller, de suivre un barrel au turn avec une main aussi faible, sans redraw. Donc je pense que le bet turn, sachant qu'on est quand même assez souvent devant la range de l'adversaire, est meilleur ici. Et je décide de bluffer river, alors je pense que le bluff river est relativement close, je veux essentiellement faire folder des mains type deux paires, sachant qu'évidemment deux paires ne va jamais suivre river, vu qu'on représente quand même assez bien des mains type tirage de carreau, éventuellement tirage de quinte. Je pense qu'une quinte peut éventuellement folder river sur le deux de carreau ici. Donc je pense que c'est assez close entre check fold et mise comme bluff. Alors donc ici, Guac avait simplement un tirage de carreau avec gutshot, donc je pense que son call turn est quand même relativement marginal, sachant qu'il y a que la gutshot qui peut être vers les notes, et que le tirage de carreau n'est que vers les quatrièmes notes. Évidemment, il avait un call automatique river. Donc ici, je floppe les notes sur un pot 3-bet, donc je pense que le 3-bet est relativement standard, même s'il y a un 5 comme dangler. Donc en termes de sizing, je pense que c'est assez important. On a déjà vu ce genre de choses dans les vidéos précédentes, où typiquement ce sont des boards hyper ou des boards no color, il n'y a absolument aucun intérêt de miser assez gros au flop. On veut pouvoir miser R et avoir les meilleurs ratios avec des mains type R, et miser comme ça moins de la moitié du pot, c'est largement suffisant pour faire grossir le pot avec nos grosses mains, et avoir de la value plus tard dans les suites suivantes. Donc à droite, ouverture standard au bouton, et c-bet je pense que c'est assez standard, avec gutshot et middle pair, typiquement sur un board en plus avec flush roll, cette main a quand même très très peu d'équité, c'est un 5-bet fold assez automatique. Sachant qu'avec sur ce board quand même assez drawy, il y aura moins de check-raise bluff de la part de l'adversaire. Alors je décide de 2 barrel sur cette turn, c'est pas forcément un 2ème barrel automatique, sachant qu'il y aura quand même des quintes dans l'range adversaire, mais je pense qu'il y a quand même suffisamment de value à 2 barrel et turn ici. Bon après, je pense que ça n'aurait pas changé la décision, mais il y avait évidemment un 7 comme blocker pour le jeu max. Donc je pense que dans le range de Goa, il y a souvent des mains type 6-4, Roi-4, et je pense que le barrel au turn a pas mal de value. Il y a en plus des mains type 4-5 avec un tirage de carreau, etc. Donc je pense que le 2 barrel est quand même assez important ici. Alors la river là, il est assez intéressant dans la mesure où il y a quand même très très peu de value à miser river. Je pense que c'est important de saisir ce genre de points au PLO. C'est à dire qu'on est en full, a priori une bonne main sur ce board. Mais vu et puis la ligne de Goa ici, c'est quand même très très peu probable qu'il ait une main à combat, qu'il puisse suivre une grosse mise à la river. Je pense pas que ça soit une carte qu'on va bluffer si souvent que ça. Et donc je pense pas, déjà je pense pas qu'il y a énormément de mains qui puissent aéro-coller dans son range. C'est à dire que 4-6 va évidemment rarement aéro-coller. Des mains type paire de dame avec tirage de carreau vont du mal à aéro-coller. Donc on aura essentiellement soit de la value d'une quinte slow-play au turn, ce qui est pas forcément standard. Donc voilà, éventuellement 2-5, donc la deuxième nustho turn aura plutôt tendance à check-coller. Mais sinon beaucoup de ses mains sont des full supérieures. Donc des mains type R4, éventuellement R6 qui a décidé de check-coller, check-raiser sur une turn complètement blanque. Donc très peu de value ici et c'est je pense une bonne idée de faire des mises comme ça très faibles dans ce genre de spot. Donc pour avoir à la fois la value de mains très médiocres type paire de dame, voire 6-4 qui font des calls très très fins mais qui sont relativement normaux vu les cotes offertes. Alors c'est vrai qu'après je pense que c'est aussi des types de sizing qui peuvent être intéressants en bluff si on pense que l'adversaire conserve un range de calls pas si large que ça. Donc on voit que Goa falls cette river donc je pense que c'est intéressant de voir ce qu'il avait ici. Alors donc là j'ai de part en revanche ici j'ai décidé d'adopter Linn comme je souhaite adopter avec des mains, avec pas mal de shonen equity, un peu de shonen equity et qui peuvent être capables de suivre un deuxième barrel. Donc ici j'avais top paire, top kicker avec gutshot donc ça reste une main quand même très marginale pour ce genre de ligne. Mais j'ai décidé ici de ne pas cbter et de caller un barrel au turn. Et donc en l'occurrence Goa avait à value et Roi-3 qui est au turn ce qui est évidemment super standard. Alors ici j'ai fait un call quand même de 3-bet assez marginal. J'ai fait quelques calls de 3-bet qui sont je pense négatifs par la suite. Je pense que celui-là est vraiment très limite, on peut tout à fait folder même si c'est double suited un peu connecté. Je pense qu'en terme d'équité on est quand même très très loin derrière la range de Goa ici. Bon après je pense qu'avec zéro équité comme ça c'est pas vraiment un spot où on a envie de bluffer. Alors donc j'ai défendu je pense une défense standard avec As-6, Valet-9. Je pense que c'est quand même beaucoup plus standard que le As-10, 5-3 de tout à l'heure. Donc Goa qui check derrière, jusque-là il avait fait énormément de c-bet. Alors contre un joueur qui fait énormément de c-bet, on va évidemment check-raiser avec l'intention de stacker ce type de board avec le tirage de Guller Max. Je pense qu'on aura, même si on sera pas forcément super bien en terme d'équité sur un shove, la folle d'Apity sur le c-bet est suffisamment grande pour que ça soit un check-raise pour value au flop. Contre un joueur qui c-bet très peu, on va évidemment commencer à introduire des dongs-bets, même avec ce type de mains. Éventuellement, je pense que sans vingt-vingts de deep, c'est rarement une erreur de check-raiser ici. Même sans pair qui accompagne le tirage de Guller Max sur un board aussi drag, sachant que c'est un board où quand même les joueurs vont c-beter pas mal de verres a priori. Alors, je barrelle le turn avec Gutshot vers les notes, c'est tirage de Guller Max, donc c'est super standard. Et je décide de miser river, alors on peut éventuellement check-raiser river. Bon, je pense qu'a priori, un joueur standard aura plutôt tendance à pas mal de miser ses flush draws au flop. Je pense que le check-raise est beaucoup plus intéressant avec des backdoor flush draws où il y aura beaucoup plus de flush draws dans son range au turn. Ici, je pense que contre un joueur standard, c'est plutôt meilleur de miser river directement. Certains joueurs veulent check-check derrière énormément de flush draws au flop, donc évidemment contre ces joueurs, on va pouvoir introduire des check-raise. Donc on voit que Goa avait ici, on ne voit pas très bien avec le HUD, mais il avait effectivement un flush draw au flop. Donc c'est quelque chose qu'il faut évidemment noter. Donc là, cette fois, à nouveau une défense relativement marginale, on va valer 9-4, je pense que c'est plutôt un fold en fait, hors de position. Ouais, non, je pense que je préfère largement le fold ici sur cette main. Alors je vois qu'il y a nouveau check derrière, donc moins de C-bet de sa part. Alors que j'ai top pair, j'ai top pair ici et deux over cards. Alors au turn, je décide de check-coller. C'est pas du tout standard d'utiliser cette ligne, mais je pense que Goa avait énormément barrelé cette turn avec énormément de mains dans son range. Donc évidemment, tous les semi-bluffs, plus pas mal de mains type air qui vont représenter des semi-bluffs river. Et je pense qu'on peut évidemment miser turn, mais j'aime bien aussi le check-call, sachant qu'on a en plus une gut shot avec notre main. Et évidemment, j'aurais misé un 9 sans aucune équité en dehors. Et Goa qui check-back cette river, qui est évidemment une river où a priori il va pas bluffer très souvent. Donc je pense qu'on peut éventuellement check-fall des river. On a vu qu'il avait, on avait aperçu qu'il avait As-3-Dame, qu'il avait, je pense qu'il avait une main type... Ouais, gut shot plus over cards, éventuellement wrap sur cette turn. Donc 3-bet automatique avec As-3-Dame-Dame, As-Dame de pique. Et je pense que c'est vraiment un c-bet, dans un pot 3-bet, un c-bet avec l'intention de stacker automatique également. Sur un pot 3-bet, ce type de main, au contraire, on va pas trop avoir envie de stacker, sachant que la flush draw risque de diminuer largement notre équité. Dans un pot 3-bet, je pense qu'on sera extrêmement bien sur un shove. Typiquement, il y aura des mains vraiment dominées dans son range, type 9-Dame-Ois, 7-8-8-9-Valet, donc des mains type paire plus tirage quinte, etc. Et vraiment, c'est un c-bet avec l'intention de stacker d'une manière assez automatique. Bon, évidemment, dans les pot 3-bet, on peut toujours introduire des check-raid, mais je pense que c'est une main qui reste quand même assez marginale. Et check-raiser, je pense pas que ça soit optimal sans historique particulière. Bon, j'ai fait une défense, à nouveau, assez marginale. Bon, évidemment, j'ai foldé toutes les dames offsuit, sauf vraiment les dames offsuit très connectées, type Dame-Dame-Valet-Roi, ce genre de mains. Et le check-call, le flop, cette fois sur un bord de Perret. D'après ce que j'ai vu, Goa qui check le turn. Et bon, j'ai pensé à faire un value-bet très fin river, et avoir des hero-call de paires trouvés, soit au turn, soit à la river, soit éventuellement en paire de Valet. Sachant qu'il peut y avoir des miss-draws dans mon range, type tirage de carte, trap, au flop. Bon, rien de tout, j'ai jugé que c'était trop fin, encore une fois, sans dynamique. Mais, ouais, je pense que c'est un value-bet river envisageable quand même. Alors, donc à droite, j'ai 3-bet, donc As-3, 4-10, double-suiti, alors c'est pas forcément un 3-bet complètement standard. C'est vrai qu'on sera assez régulièrement dominé en termes de carte haute, avec des mains type As-3, As-3-10 par exemple, etc. Mais, je pense que face à un joueur qui 4-bet très peu, a priori, on peut se permettre de 3-bet des ranges assez larges, sachant qu'il ouvre évidemment énormément de boutons, et qu'il fold à priori jamais sur les 3-bet. Et sur ce board, je pense que c'est, là encore, un c-bet avec l'impression de stacker assez automatique. Là, vraiment, je pense que le check-raise fait un peu plus de sens avec le tirage de couleur max sur un board où on peut facilement décider d'abandonner le pot. Sachant que cette fois, on sera quand même pas super bien sur un shove adverse. Contrairement au As-3-Dame-Dame de tout à l'heure, on a vraiment une très bonne équité si l'adversaire relance notre continuation bet. Voilà, donc à gauche, cette fois-ci, c'était vraiment un fold sur le 3-bet. Je pense que le call du 3-bet était assez mauvais ici. Et moi, j'ai eu tendance un peu, dans ce match, à être trop lourd sur les 3-bet. Et après, vraiment, Go a commencé à augmenter sa fréquence du 3-bet. Donc j'ai commencé à folder quelques boutons, et par la suite, enfin, je pense que c'est vraiment la réaction la plus standard à avoir, c'est de commencer à être un peu plus sélectif sur les ouvertures au bouton. Alors, à droite, donc, ouverture standard. Au bouton. Alors, Go a qui donc bet, donc là, évidemment, avec le bloqueur à leur jeu max. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que de raiser flop. Evidemment, ces raiser flop, ça sera aussi late qu'on utilisera avec le jeu max. Donc, à 5-6-9, une défense standard. Encore une fois, beaucoup plus connectée que tout à l'heure, qui était lorsqu'on avait As-10-5-3, par exemple. Donc, sinon, avec le pair d'As, double pair, donc c-bet sur ce board, et avec l'intention de stacker au flop. Alors, ça peut paraître fin comme tapis, mais c'est quand même un board assez dry, où on ne s'attend pas forcément à énormément de double pair, ou de... Enfin, a priori, je pense qu'en termes d'équité, on sera toujours plutôt bien et largement au niveau des 40% nécessaire sur ce type de board. En plus, on a évidemment l'aspect buy-door flush draw, et l'aspect 2 outs vers les brelants, qui compte évidemment pour notre équité face à sa range. Donc, Goa qui a fait quand même une relance du c-bet assez marginale, donc avec simplement top pair et les overcards face aux... à côté des autres cartes du flop. Alors, je pense vraiment que c'est marginal avec une flush draw au board. Je pense que si le board était rainbow, ça aurait fait plus de sens. Je pense qu'il a raisé en partie à cause du... à cause du bloqueur vers le net flush, ce qui a impliqué que j'avais personnellement... Il n'y a pas le net flush, le net flush draw dans mon range. Et vraiment, tout ce qui est tirage de carreaux plus pairs, c'est vraiment le type de range qui va crusher sa main ici. Malgré tout, je pense que ça reste... ça reste... Je pense que je préfère le flat ici au flop, avec l'intention de barreler les carreaux évidemment en bluff. Donc à droite, j'ai décidé de donk-better les nasses au flop. Donc évidemment, toujours le souci d'équilibrer ses ranges sur les donk-bet, entre mains très fortes, mains décentes mais qui n'ont pas envie de stacker non plus, et mains assez faibles, donc des semi-bluffs assez faibles. Donc je pense que c'est très important d'équilibrer ce type de range, un peu comme on a limite évidemment. Et évidemment, je suis ravi de partir à tapis avec les nuts et un redraw vers la quinte supérieure. Donc ici, je free-rollais Goa. Et je touche la quinte supérieure. Donc Goa qui a un 3-bet à gauche. Donc évidemment, je défends là vraiment aucun souci à défendre sur le 3-bet. Et il décide de check-raiser le flop. Donc je pense qu'a priori, c'est rarement des très grosses mains qui check-raise après un 3-bet, même si ça peut être éventuellement le cas. Je pense que c'est l'un des premiers, ça va être le premier check-raise de Goa. Donc je pense que même si on n'a que bottom-two ici dans ce spot, je pense qu'on est obligé de stacker. Je pense qu'il y aura très souvent, même une simple paire d'aspes peut jouer de cette manière, peut décider de jouer de cette manière. Ça peut être un tirage de couleur max et évidemment le wrap qui est ici. Alors bon, l'intérêt du check-raise, c'est évidemment d'avoir du fold, de se protéger contre les check-fall qu'on va faire sur les pots 3-bet. Et également de laisser bluffer au flop, évidemment, et d'avoir la fold equity. Mais bon, je pense que Goa, enfin ce type de wrap est un bon candidat pour un check-raise sur un 3-bet pot, sachant que sur un raise, notre équité ne sera pas énorme, même si on a quand même une main assez décente ici. Donc là à droite, j'ai fait un fold à nouveau assez tight, je pense que c'est peut-être un peu weak, mais bon, c'est une situation où l'adversaire va rarement bluffer dans ce spot, sachant qu'on peut très bien décider de jouer passivement les as. Bon, le problème, c'est qu'il y aura assez régulièrement également des tirages dans son range, un type de tirage de couleur évidemment. Donc, c'est vrai que je ne m'attends pas à ce qu'il bluffe si souvent que ça dans ce spot. En même temps, je pense qu'en termes d'équité, ça s'arrange, je suis quand même pas trop mal. J'aurais préféré miser CBT le flop ici sur ce board. Donc, je fold, je crois, mon premier bouton. Comme je l'ai dit, plus de fold au bouton, sachant que Douane a vraiment augmenté sa fréquence de 3-bet ici. Alors, il n'y a pas encore eu de 4-bet dans ce match. Évidemment, les 4-bet sont assez intéressants quand on est très très deep, sachant que on ne va pas stacker, évidemment, pré-flop. Mais je pense que c'est intéressant aussi de mixer ces ranges de 4-bet 100 000 blindes de bip. Alors, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Alors, je pense que le premier 4-bet comme ça va être très respecté et que l'adversaire va énormément nous mettre sur les as. Et c'est un candidat assez décent pour un 4-bet, même s'il y a quand même deux gaps qui sont un peu embêtants. Enfin, j'aurais préféré évidemment un rundown beaucoup plus connecté. Mais je pense que ça reste une main décente pour 4-bet, sachant que ça va quand même dominer pas mal de rundown chez l'adversaire. Et c'est le type de main où l'adversaire va stacker light et très très light sur les flops qu'on va toucher très largement. Alors, sur ce flop, j'ai une décision assez compliquée. Je pense que l'idée, c'est soit de miser le pot avec l'intention de stacker, soit de miser très petit et de représenter un monstre, donc typiquement, par exemple, broland d'as avec tirage de couleurs, ce genre de mains, et de folder sur un raise. Alors, en l'occurrence, face à sa main, j'ai essayé ici de bet coller. Donc, on a été vraiment face à un monstre avec bottom two et tirage maize de couleurs. J'aime bien quand même le c-bet, je pense qu'on va faire folder quand même un range très large, type paire de rois, s'il décide de jouer comme ça après flop, type évidemment paire de dames, voire paire de dames plus gutshot, ce type de mains. Donc, je pense que le c-bet est assez automatique sur ce flop. Et je pense qu'on a quand même une folder critique qui est très très large. Après, finalement, je pense que je préfère une mise très faible avec l'intention de bet folder. Encore une fois, je pense que le range de fold qu'on va avoir entre le bet pot et la mise faible est pas très différent. Et on veut représenter un monstre en misant de manière très faible, un type, un tiers du pot par exemple. Je pense que, sachant que c'est le premier k-bet qu'on a souvent les as, je pense qu'on peut facilement représenter un monstre sur ce flop. Alors, une fois qu'on décide de bet pas, de miser le pot, je pense que le bet call est assez automatique. En revanche, par exemple, ici, j'avais regardé, on avait quelque chose comme 17% d'équité face à cette main qui nous crush vraiment. Et donc, je pense que face à son range, on avait largement les codes pour bet coller. Alors, à nouveau, je décide de checker le flop avec l'intention de coller au moins un barrel. Alors, je pense que c'est une main où je préférerais quand même bet folder, même s'il y aura pas mal de bluff raise dans son range. C'est quand même un board qui touche, qui peut toucher ma range, évidemment, d'ouverture au bouton. Et j'ai over pair plus top pair, sans redraw et c'est une main assez marginale et ça sera difficile d'aller au showdown. En l'occurrence, c'était le cas ici. Alors, je défends R4-4-6-8, je pense que c'est encore marginal mais standard. Et je décide de check-coller le flop. Je pense que check-coller le flop est vraiment automatique ici. Check-raiser n'a pas vraiment de sens. On n'a pas du tout envie de stacker, surtout plus de 150 blind deep. Même 150 blind deep, je pense que ça serait vraiment horrible de stacker sur ce board. Donc, un check-call assez standard au flop. Et pareil, je pense que le donk bet n'a pas vraiment lieu d'être. On peut éventuellement donk bet des mains type paire de 10 au board et inférieur, sachant qu'on aura un petit peu de value, d'over pair. Mais ici, il n'y a vraiment que paire d'as qui peut coller un donk bet. Et donc, Goa qui 2 barrels sur le 8, donc il me donne le jeu max. Et je décide de check-raiser. Alors évidemment, on peut slow payer, lui laisser continuer ses barrels en bluff, lui laisser toucher ses tirages de couleurs, etc. En même temps, je pense que c'est vraiment important d'avoir des check-raiser au turn en value sur ce type de board, sachant qu'on a envie aussi de check-raiser en bluff. Par exemple, on peut avoir flotté le flop et check-raiser ce genre de choses. Et évidemment, avec les notes, ça reste important de check-raiser pour faire grossir le pot, sachant qu'on aura quand même de la value de tous les foules inférieurs, a priori. Donc à river, évidemment, je peux miser pour value, mais je décide d'être un peu tricky sur cette river et donc de checker. Alors je pense que l'idée, évidemment, c'est pour laisser bluffer ses éventuels floats, même si je ne pense pas que ce soit évidemment la majorité de sa range. Je pense qu'il est tout à fait capable d'avoir flotté le check-raiser turn, qui est quand même un range de value extrêmement limité chez moi. Et d'autre part, je pense que je peux assez bien représenter une main type tirage de couleurs qui a décidé de semi-bluffer turn avec l'intention de folder sur un 3-bet. Et qui décide qu'il va check-coller river avec une main quand même assez moyenne vu l'action sur les streets précédentes. Et donc Goa qui fall sur les check-raiser. Donc là encore, je suis assez curieux de connaître sa main sur cette donne. Alors à droite, encore une défense assez marginale hors d'opposition. Je pense que je peux folder ce type de main, As-Valet 6-2. Donc j'ai décidé de check-coller ici flop et turn. Donc là encore, je peux donk-better. Je pense qu'en termes d'historique, j'ai engois vu que j'étais capable de donk-better les notes. Donc je pense que le donk-bet aurait beaucoup plus de respect ici que je serais rarement bluff-raiser. Et alors l'idée du bonbon-bet, c'est évidemment avec ce type de main assez vulnérable où on va bet-folder, c'est essentiellement d'avoir de la value d'overpair, éventuellement overpair plus gutshot ce type de main. Donc évidemment, j'ai décidé de check-coller le turn également avec le tirage max de flush draw en plus de mon top pair et bottom pair au flop. Et river, là encore, j'ai décidé d'être tricky cette fois-ci dans le sizing. Donc en adoptant un faible sizing, je pense que c'est important en termes d'équilibre d'avoir des faibles sizing comme ça avec les notes. Et donc d'être capable de 3-better après avoir utilisé des faibles sizing, même si ce n'est pas du tout standard ici, évidemment comme ça, comme sizing. Je pense que le faible sizing a l'avantage de pouvoir obtenir des row calls de main type Valet-8 par exemple. En plus d'induire des possibles raises pour value avec des 2e notes ou 3e notes. Et enfin également des bluff raises avec des tirages ratés de count. Évidemment, on peut aussi value better assez fort à la fois pour représenter un bluff type wrap ou turn qui veut représenter les piques. Et aussi également pour avoir pas mal de value de toutes les couleurs qu'il peut mettre dans son range. Alors on va faire une dernière main, celle à gauche, où je fais une défense complètement standard. Donc ici, on est à 150 000 blindes deep et je trouve top pair avec 3 cartes qui sont supérieures à la deuxième carte du flop. Donc je pense que 100 000 blindes deep, c'est vraiment un raise du CB standard, même si je ne serais pas très bien contre perdas ou au flop. Je pense qu'il y a suffisamment de fold equity et contre tout ce qui peut chover en dehors de perdas, je ne serais quand même pas très mal. Évidemment, à part les brelants, tout ce qui est tirage de quinte plus pair, ce genre de main, même double pair, même bottom de pair au flop, je ne suis pas trop mal. Top 2 pair, évidemment, je ne suis pas non plus très très mal, sachant que j'ai en plus la bague d'or flush draw. Et évidemment, tout ça doit tenir compte de la fold equity sur le raise du CB. Alors 150 000 blindes deep, je pense que je préfère flatter une si elle reste probablement close. Et je décide à nouveau de flatter le deuxième barrel. Bon là encore, c'est très très close. Je pense que je peux me permettre de folder sur le deuxième barrel ici, malgré mes over cards et ma gut shot. Je pense que relancer à tapis serait quand même beaucoup trop fin sur ce board. Et je pense que c'est très close entre call et fold. Egoa qui check la river et j'hésite à chover. Je pense que ça peut être un shove descend pour en bluff, faire folder des over pairs qui auraient de barrel. Encore une fois, le fait d'avoir un asser droit rend les over pairs moins probables. Donc je pense que Egoa est aussi capable de faire des check calls avec des très bonnes mains ici. Pour induire un bluff de mains type pair plus draw. Et on l'a vu aussi abandonner certaines rivers avec des mains ayant assez peu de shodan equity. Donc je pensais aussi régulièrement avoir la meilleure main en shodan ici. Et donc ici j'ai perdu contre bottom to pair. Je suis assez curieux, enfin j'aime bien le 2 barrel évidemment pour value protection. Je pense que Egoa aurait foldé sans doute sur un race turn ici. Même si parfois il sera bien face à des mains type pair plus warp ou warp faible. Je pense qu'il aurait sans doute foldé ces bottom to pair ici. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'il y aura au moins une autre partie, probablement 2. Et je pense que Egoa va aussi faire sa version de ce match. Donc j'espère que vous avez apprécié. Il y a eu pas mal d'action je pense. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. A très bientôt sur les forums. Bye bye.